Question suivante de Aurélien Cochon. « Bonsoir M. Asselineau. Est-il possible d'avoir votre avis sur un retour de l'indexation des salaires ? » On connaît le problème de l'indexation des salaires, qui a été souvent stigmatisé comme ayant été à l'origine de phénomènes inflationnistes. Bon. On est maintenant passé dans une ère où on considère que l'inflation, c'est l'abomination. Je ne suis pas pour l'inflation pour l'inflation. Mais on est passé, là encore, d'un extrême à un autre. Quand on avait des taux d'inflation dans les années 74-75, notamment après la crise du pétrole découlant de la guerre du Kippour de 73, on a eu en France des taux d'inflation de 14-15%. Donc là, il y avait l'indexation des salaires, parce que sinon, effectivement, là, ça aurait été une explosion sociale. Et puis maintenant, on est passé à un autre monde, qui est un monde de quasi-récession. C'est-à-dire que l'inflation, en 2016, le gouvernement avait prévu un taux d'inflation de 1,6%. Et l'année 2016 s'est traduite par une inflation de 0,1%. Alors certains qui ne connaissent pas bien l'économie se diront « Ah ben c'est bien, finalement, les prix n'ont pas bougé ». Non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que tous les économistes savent que le taux naturel d'inflation, il y a des changements de produits, il y a, comment dirais-je, les évolutions technologiques, il y a une espèce toujours d'inflation résiduelle. Ça met d'ailleurs de l'huile dans les rouages, il y a toujours des augmentations de salaires, etc. Normalement, un taux d'inflation de l'ordre de 2%, ça devrait être correct. C'est d'ailleurs ce qui est fixé par les traités européens. On peut très bien aussi envisager des taux d'inflation un peu supérieurs. Si actuellement l'inflation était un peu supérieure, si on avait non pas 0,1%, mais si on avait 3 ou 4% d'inflation par an, ça serait pas mal. Ça permettrait d'éroder les dettes, du moins les endettements qui sont faits à taux fixe ou avec des taux variables capés, ça serait quand même déjà une excellente chose parce qu'une des façons de réduire la dette publique, c'est aussi l'inflation. J'ajoute qu'avec 0,1% d'inflation en France en 2016, ça a eu un phénomène macroéconomique que les gens ne connaissent pas. C'est qu'en fait, pour des raisons qui sont un petit peu longues à expliquer, en fait, ça veut dire qu'on a des rentrées fiscales qui sont inférieures à ce qui avait été anticipé, puisqu'on avait anticipé de l'inflation, on avait donc anticipé une augmentation des recettes fiscales plus importantes. Et en fait, on a constaté un manque à gagner de 4 milliards d'euros. Ça veut dire que pour être dans les clous de ces satanées contraintes budgétaires fixées par Bruxelles, il va falloir faire une politique de rigueur encore accrue en trouvant encore 4 milliards d'euros de réduction des dépenses dans l'État. Voilà. Alors, pour répondre à la question, s'il y avait des épisodes de très grande inflation, il faudrait effectivement revenir à l'indexation des salaires. De façon plus générale, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un petit peu plus d'inflation, parce qu'actuellement, ça n'est pas normal d'avoir 0,1%. Il serait bien, il serait même sain d'avoir une inflation qui soit de l'ordre de 3 ou 4%. Ça témoignerait d'ailleurs au passage que la France a redémarré sa croissance économique. Je ressignale que tout ceci n'est possible, bien entendu, que dans le cadre de la sortie de la France, de l'Union européenne et de l'euro et des traités européens, bien entendu.